eh oui il arrive un moment... alors Hajm Rezaq il a travaillé avec moi lorsque j'étais inondé et sollicité par les trois départements de notre continent oui c'est moi même qui le léguait à me seconder sur pas mal de demandes Ah bon, il était devenu un autre moment Exactement Vous avez été intime, vraiment de bons amis Bien sûr, alors il ne faut pas oublier que nous avons naturellement des amis et des ennemis un peu partout comme tous les hommes de génie il y a un peu d'animosité professionnelle il y a un peu de langage de fourche sur les uns et sur les autres il y a un peu également de jalousie ça pousse à créer un bloc de haine Ah oui, de clans ça fait des clans et c'est pour cela que Hajm Rezaq il s'est séparé de mon amour que j'avais pour lui et de mon amitié il a créé une petite troupe et il a réussi mais malheureusement la mort il n'a pas voulu le lâcher pour pouvoir rester toujours à mes côtés et je savais que par la suite tout ce qui peut arriver il reviendrait au droit chemin il viendra le jour où nous serons libres indépendants et on peut peut-être s'entendre pour être les deux meilleurs amis et des collaborateurs pour construire quelque chose sur le point de la musique algérienne malheureusement il est mort avant la décompense avant la décompense bon j'ai formé également Khalifa Abul Qasim Khalifa Abul Qasim qui a été tué à la tassbache oui exactement Khalifa Abul Qasim c'était un maçon oui mais il était doué à faire quelque chose oui il était conseiller municipal autrefois à Stowely oui et j'allais le voir une fois par mois oui et il me recevait je ne sais pas comment d'une façon incroyable il se coupait en quatre le pauvre monheureux pour attirer mon intention envers son amitié mais par la suite lorsqu'il a appris également à jouer un petit peu sur son instrument il a formé un clan c'est une loi c'est inévitable on dirait que c'est une loi bien sûr c'est une loi nous avons dit c'est la faille qui pousse le loup c'est la loi de la jungle c'est la loi de la jungle toujours je reviens à vous dire que c'est le colonialisme qui nous a mis dans une toute petite chambre qui n'a pas pu nous supporter et nous sommes obligés de pousser les uns et les autres et nous déchirer comme nous c'est vrai c'est une société inhumaine celle dans laquelle nous avons vécu il a travaillé quelques années naturellement lorsqu'il a senti il avait quelques connaissances quelques sollicitations de tous les milieux il a voulu se transformer il a voulu faire un petit peu la grenouille il se fait plus grosse que le bœuf que le bœuf c'est pour cela qu'il a été naturellement abattu par un qui croyait qu'il était son meilleur ami et par accident il y avait deux frères qui se sont pris par une je ne sais pas une bagarre un malentendu ou une crise de pèche je ne sais pas comment il a voulu intervenir entre les deux frères alors l'un des frères a tiré sur l'autre il a été atteint il a été atteint et voilà comment il a été atteint il a été atteint et mort au centre c'est c'était un de mes meilleurs batteurs de rythme je l'ai fait enregistrer et lorsqu'il a entendu sa voix il se transforme également en gournouille comme tous les autres il a été atteint il a été atteint qui avait un mistral foudroyant qui a, sous plaisir, sa bougie. Et c'était un. Et maintenant, il est arrivé ou abandonné devant plusieurs témoins qui vivent encore là pour prendre le balai. Et lorsque j'ai intervenu et je l'ai appelé devant tout le monde « Vihajma shiach khali » « Si le besoin te pousse, va le faire ailleurs. » Il ne le fait pas à la radio. Car à la radio, tu as été engagé comme artiste. Pour le prestige de l'art, je n'ai pas pu avaler le monceau. Je suis arrivé à pleurer. Et il y avait M. Bouddali Saphir à l'époque. J'étais pleurnifié devant lui « Quelle j'ai pas dit. » J'ai fait du défi. Il y avait besoin d'être J'ai fait du défi. J'ai fait du défi. Il y avait une petite trompe. J'ai fait du défi. J'ai fait du défi. Et c'est pas un trafic, A cause de défi. J'ai fait du défi. Il y avait la sanguine. Il avait un troublé. Là, j'ai l'impression d'avoir un film. Allez, mon ami, je vais voir M. Granda. M. Granda, qu'un directeur des émissions en langue arabe, j'ai été le voir. Et je l'ai suppléé pour lui donner notre emploi. Et M. Granda, ce qui m'a répondu, m'a dit, mon cher Hach, je vous comprends très bien. Je sais que vous êtes en train de défendre le prestige de l'art, mais ça vient de plus haut. Car notre grenouille qui s'est transformée en d'oeuf, il est arrivé à solliciter cet emploi par le directeur général. Alors le directeur général a donné l'ordre de l'embaucher comme homme de paix. Il faisait le nettoiement de tout l'établissement. Il ne pouvait plus chanter. Il faisait les deux. Il chantait, il balayait, il faisait les deux. C'est de la connerie, bien sûr, c'est une connerie. C'est une connerie alors monumentale. Je suis arrivé. Je lui dis, devant 21 mois, je suis arrivé à lui. Je suis arrivé à lui. Je lui dis, devant 21 mois, je suis arrivé à lui. Vot C'est parti. Il m'a dit que je suis arrivé à l'avenir. Elle répondit aux gens de l'î Sauvage. ça m'a touché profondément et jusqu'à maintenant je le hais il m'a pas respecté là je ne peux pas le sentir je ne peux plus le voir franchement c'est pas la peine de faire des ruelles malheureusement il y a pas mal d'obligations peut-être qui me poussent à faire appel à son service mais les obligations professionnelles oui ça n'a plus le coeur n'est plus c'est fini malheureusement tous les bons éléments sur lesquels j'ai compté à faire quelque chose ils étaient tous piétinés par la faim la misère et la baguette du colonialisme voilà exactement ce que je peux vous donner comme réponse à la question que vous m'avez posée justement vous avez aussi tout à l'heure en privé vous m'avez parlé de Omar Mkraza oui Omar Mkraza également c'est un écolier que j'ai élevé comme un fils il a toujours été également à ma considération pire qu'un fils malheureusement je vous ai dit je vous répète encore toujours la même réponse la misère pousse le meilleur ami à se transformer en ennemi et il y a des clans par moment que j'ai refusé de ne pas aller prêter mon concours à leur fête ou alors il y a un désaccord familial ou alors il y a un désaccord de malentendu ou alors il y a un désaccord de jalousie sa forme d'éclat c'est restreint notre casbah c'est un nid oui et ce nid est beaucoup plus petit que tout la population qui est dans le comment dirais-je dans le dans la localité de la casbah oui à la casbah oui à la casbah alors on a formé des clans naturellement oui mêlame 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 J'ai fait parler à Omar Mekrezah Oui J'ai fait parler à Omar Mekrezah Et nous avons fait parler à un jour Pour qu'il y a se rétablir J'ai fait quelques mots et des mots et des états et des états Il s'est réveillé comme d'habitude, comme tous les autres, naturellement concurrents. Oui, c'est le malheur d'un maître de nourrir des serpents dans son sein. J'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné et j'ai fait à la fin de la vie. J'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné. J'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné. J'ai eu l'adamné, j'ai eu l'adamné et jeunesse. Mais il fait que chaque génération a son peuple Et chaque peuple a son élément préféré Ce n'est pas les gens qui regardent aujourd'hui Les gens ont pris un mois Et ils ont un peu C'est un peu plus 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 Rédiou C'est un petit peu plus Quand le grand ou le petit décor n'ont entendu ce qu'il a fait, ce qui est le fait que ce que les gens ont pensé On a dit ce qu'il a dit Il n'a dit qu'il a dit qu'il a fait Oui, c'est pour ça C'est ce qui sont ceux qui ont vu aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé sur la vie. Nous avons dit c'est le type de Rizak ? Oui, c'est le type de Khrumab, c'est le type de Nour ? Oui, c'est le type d'Omr Mekraza. Oui, c'est ce qui a travaillé avec moi, Chaque c'est le maire, simple, c'est parce qu'il a juste diplôours de vous, elle s'ag tenha l'appuyé à ses membres de la Béjol. Oui, c'est l'un des bâtressants, il s'aggrait de vous, mais c'est aussi une compréhension des personnes qui ont fait le ton lai, ce qu'on a dit dans le north. C'était ce qu'ils ont appris à la société. C'est ce qu'ils ont appris à l'éducation. Il n'a pas été éloigné d'un des choses qui sont très fortes. C'est ce qu'ils ont appris à l'éducation. C'est oui. je voudrais vous rappeler les quelques passages d'une lettre que vous m'avez fait l'honneur de montrer de votre avis mon ami aussi manière caramon dans laquelle il parle de certaines les anecdotes qui courent sur votre compte inévitablement il ya une légende qui se crée et on ne peut pas qu'il serait idiot d'ignorer mais je voudrais savoir dans quelle mesure il ya une part de vérité dans cette légende qui est fondée sur justement sur vos rapports entre avec la zone réseau et cette légende dit que un fabricant de mandol de croire de lutte avait été sollicité par la zone réseau pour lui fabriquer contre une grosse et une grosse somme un instrument capable de rivaliser avec le vôtre et le fabricant lui aurait effectivement livré c'est justement mais à ce moment n'obtenait pas les mêmes résultats et il allait voir le fabricant qui lui a répondu c'est exactement le même instrument que celui qui est fabriqué pour l'ancras mais je ne peux pas de fabriquer les doigts de l'ancras alors je voudrais savoir ce que vous pensez vous même cette anecdote eh ben je sais que ils ont employé lorsqu'ils se sont transformés en concurrents comme nous avons dit ils m'ont pris à partie naturellement ils veulent être au dessus au dessus du génie mais oui ils ont essayé toutes les ruses toutes les ficelles pour pouvoir reprendre le sommet mais ils ont oublié qu'il y a quelque chose un mystère qu'on ne peut pas définir qui est créé pour chaque homme pour chaque être humain naturellement naturellement c'est une légende qu'il m'a été dit par le fabricant lui même ah ça vous a été confirmé oui il m'a été confirmé par un certain monsieur bilidoux qui était un luthier en 1935 j'ai fait un plan et le plan je l'ai donné à ce monsieur qui m'a fabriqué une première mandol que je garde toujours jusqu'à maintenant c'est un beau instrument préféré oui et cet instrument on est un résultat satisfaisant mais comme je vous ai dit que tous les élèves et tous les confrères cherchent à imiter au lieu de chercher à créer à créer et ils ont toujours suivi mais pas et oui dans ce cas là ils ne pouvaient que vous êtes inférieurs mais dans des façons un peu comment dirais-je peut-être blessants s'ils sont venus finir leur étude pour pouvoir leur dévoiler oui ça oui c'est beaucoup plus et là on revient naturellement aux dents et l'attribution de la fatalité oui je ne peux pas garantir que je ne pourrais donner ce que je veux à un de mes élèves car selon sa vocation ça dépend de lui selon son intelligence selon sa créature il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas définir qui reste mystérieux nous avons dit c'est un mystère qu'on ne peut pas un violon mais je vous répète encore toujours ce que j'ai dit tout ce tour d'horizon est assez est attaché à la misère oui ça revient sur la cause première c'est la cause première de tout si ces jeunes avaient de quoi satisfaire leurs besoins matériels je crois que il ne pourrait pas arriver car ils ont un amour insuffisant insuffisant pour le je comprends ce n'est pas une vraie vocation car c'est une ils ont employé cette profession pour le rendement matériel tout simplement ce sont des épiciers de la musique je crois oui c'est ce qui les pousse à abaisser les uns pour influencer les autres oui je comprends c'est un dîner je crois c'est à mon avis c'est ça justement à Abdelhaj puisque nous en sommes à ce point je voudrais vous demander si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit il y a une seconde en somme vous n'avez jamais pu jusqu'à présent donner tout l'enseignement que vous voudriez vous n'avez pu donner jusqu'à présent je ne peux pas car les élèves lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont appris une chose par exemple un tout petit programme pour pouvoir faire face à une société il se transforme automatiquement en concurrent alors ils deviennent mes concurrents ils ont honte peut-être oui oui ils ont bien sûr de dire je ne sais pas mais tout homme sensé je pense que ton intelligent tant qu'il vit il apprend le proverbe a toujours souligné on dit que l'homme est un apprenti on apprend à tout âge maintenant je retombe toujours dans le stade de la misère de la misère car c'est des c'est des c'est des jeunes qui sont assoiffés oui d'arriver à un certain point matériel oui oui je comprends c'est donc ça et en ce qui concerne plus particulièrement vos élèves actuels au conservatoire comment se présente la situation après quelques mois d'activité mon cher ami c'est une question très embarrassante mais je crois que l'expérience du passé il m'a toujours éclairé mais moi je plane je suis au dessus de tout cela c'est à dire que je ne peux pas dire que les élèves du conservatoire ils font ça par amour du métier je ne peux pas également leur donner un mauvais jugement de dire qu'ils sont en train d'apprendre pour aller gagner leur biftex ou ils sont poussés par l'amour de l'art il y a tout simplement 5 mois je ne pourrais pas donner mon jugement en ce qui concerne ces jeunes jusqu'à maintenant j'ai entendu un seul élève qui a fleuré misère alors il m'a laissé entendre que il a besoin d'apprendre vite pour arriver à transformer l'art à une profession ou pour gagner de l'argent il m'a dit il m'a dit que c'était un père de deux ou trois enfants je ne sais pas combien je voudrais je ne pourrais pas rester éternellement ici car j'ai besoin de travailler alors là j'ai compris c'est un homme qui vient prendre une marchandise pour aller l'exposer où il l'entend mais les autres jusqu'à maintenant je ne peux pas les juger il est trop tôt encore il est trop tôt pour pouvoir les juger il n'y en a un seul et je crois que la plupart des jeunes ne pensent pas comme lui il est le seul à se comporter comme également c'est possible qu'il m'en cachait la vérité que certains n'osent pas n'osent pas me le dire qu'il a dit tout haut ce que d'autres pensent pas c'est possible je ne pourrais pas vous répondre là-dessus d'une réponse ferme pour pouvoir donner mon jugement c'est-à-dire en ce qui concerne les élèves du conservatoire car j'ai des jeunes de 9 ans jusqu'après la majorité il y a aussi à Milhaj un artiste sur lequel je voulais vous demander votre opinion parce que c'était un ami et il est mort jeune à Tunis c'est Assisne ah oui Assisne également c'est un c'est un élève à moi j'ai donné j'ai donné des leçons quand il y avait Missoum qui est en France actuellement il avait un appartement à la rue Maringo j'ai donné pas mal deux morceaux et naturellement on revient toujours au même raisonnement du passé c'était un malheureux c'est la misère qui a poussé Assisne avant la révolution de commercialiser l'art sans exception tous les jeunes qui ont travaillé avec moi qui ont tous transformé l'art en une branche commerciale il n'y a pas eu d'exception jusqu'ici jusqu'à maintenant je n'ai pas vu encore je crois que je suis le seul idiot et je suis la seule cigale humaine peut-être je suis idiot comme peut-être je suis con de ne jamais je défie à tout le peuple algérien à celui qui peut me dire j'ai demandé mon cachet avant de travailler et après le travail je suis plein de pudeur je ne peux jamais demander mon cachet à personne je n'ai jamais demandé mon cachet à personne à personne à personne sauf quelques commerçants qui veulent me transformer en manette ah oui alors là vous leur rendez la monnaie de la pièce voilà il y a peut-être deux ou trois au grand maximum qui ne me prennent rien encore rien jusqu'à maintenant ça fait près de 45 ans de métier de métier sans être métier d'amour oui plutôt j'ai toujours travaillé pour la gloire je n'ai jamais travaillé pour l'argent pour l'argent ou pour les applaudissements oui ou simplement pour le mystère comme on dit cela n'est pas un paravent pour cacher la figure et tendre la main oui ça c'est très bien l'art c'est la vie d'un artiste oui il n'y a pas d'autre possible alors on ne peut pas estimer la vie ce n'est pas possible alors je crois que c'est une réponse qui peut peut-être vous donner un aperçu de tout mon passé vous m'avez obligé de parler le français car ma langue est un peu pâteuse je ne parle pas bien le français car nous sommes comme deux frères séparés séparés vous vous avez une culture française moi j'ai une culture j'habite alors je m'excuse non si j'ai déformé un petit peu le vocabulaire français pour les besoins de la cause il faut déformer même le mec justement je voulais poser à mille hajj une autre question entre parenthèses il y a un aspect de votre carrière qui n'est pas connu de certains algériens ce sont les ce sont vos productions vos œuvres en langue kabine et où cela s'arrête où cela commence il y a beaucoup de gens qui vous connaissent d'après les chansons en arabe mais beaucoup ignorent que vous connaissez aussi dans le cabine et que vous avez produit dans ce cas en 1929 30 j'ai bien dit et je répète que la casbah c'était le nid de la cabine naturellement je vous ai bien dit que je suis né à Alger oui ma mère également est née à Alger non mon père je vous ai bien dit non également que c'est un c'est un monsieur non qui s'est sauvé de sa petite tribune oui pour échapper au poursuite pour échapper à la poursuite de tous les qu'aïd et les administrateurs car il a travaillé avec Rizk el-Bashir mais avec tout cela la casbah je dis c'était le nid de la cabine alors je ne savais pas parler de la cabine autrefois mais lorsque j'ai fréquenté les cabines pendant ma jeunesse j'ai appris à parler de cabines et j'ai perfectionné mon langage en parlant souvent de cabines malheureusement je ne peux pas faire des poèmes en cabine car il y a pas mal de mots qui m'échappent oui oui j'attends que que les autres me fassent oui me composent quelques chansonnettes alors pour pouvoir les chanter pour pouvoir les chanter alors j'ai commencé à chanter en cabine en 29 en 30 et en 31 et en 31 ça fait les trois années que de la maison algériaphone m'a pris en charge avec un contrat naturellement de 10 disques chaque année c'est à dire 20 faces et également il a exigé de me faire chanter en cabine et à l'époque il n'y avait pas de poème chez nous je ne connaissais pas les poèmes à cabine j'ai pris ce que j'ai trouvé voilà exactement comment que j'ai j'ai employé le poème cabine et en ce temps-là est-ce que vous connaissiez simhendoumhand ou est-ce que vous vous avez entendu comment simhendoumhand allahirahmou oui c'était un homme c'était un génie car c'était un alphabète mais connu dans toute la grande et la petite cabine très connue je pourrais dire peut-être que c'était le premier poète qui a fait pas mal de poèmes en cabine je cherchais C'est fini. Il y a peut-être un petit livre qui a été fait par, je crois, Faraon, mais il n'y avait pas ce que j'ai connu autrefois chez un ami. Ah oui, qui a été cette amie ? Ah oui, cette amie c'était Mohamed Khéouji. Mohamed Khéouji, vous connaissez bien, c'est Mohamed Khéouji. Ah oui. Et Mohamed Khéouji, il avait un grand livre, comment dirait-le, je ne sais pas par qui il a été écrit. Mais c'était un grand livre. Je vois. Un grand, 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 très grand livre. C'était écrit à la main ? Écrit à la main, en français, et en arabe. Et en arabe. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une chance de retrouver ce livre ? Eh bien, je vais essayer par tous les moyens pour pouvoir le déniger. Ah oui, parce que c'est le genre. C'est une partie vivante de l'Algérie qu'il faut retrouver. Alors je crois qu'ils ont, qu'ils ont écrit à la fois le livre de Sémouhan Domhan et avec le Diwan de Yafil. Diwan de Yafil. Où il a groupé tous les codes et tous les poèmes du champ algérien, du champ arabe. Du champ arabe. Oui. Il existe actuellement celui-là ? Oui, je l'ai. Il existe actuellement celui-là.